Autre présentation. Aucune autre présentation. Déclaration des députés. Scarborough, Rivière-Rouge. Merci. C'est le seul député avec d'origine nord-coréenne. Je voudrais soulever la situation difficile dans la péninsule. C'est le 64 anniversaire de la fin de la guerre de Corée. Aujourd'hui, il y a toujours une militarisation dans la zone. La plupart des Coréens ont fait mener des tests nucléaires toujours plus puissants que ceux auparavant. C'était l'équivalent de 6,4... Ça correspondait à un tremblement de terre de 6,5. Et ont présenté une explosion qui est beaucoup plus élevée que lors de l'explosion de la bombe d'Hiroshima sur le Japon au cours de la Seconde Guerre mondiale. Cela ne peut pas apporter la paix dans la péninsule. C'est l'une des régions les plus densément peuplées dans le monde, avec 66 millions de personnes. Je demande à tous les partis de faire leur possible pour diminuer cette tension dans la région le plus rapidement possible. La déclaration des députés d'Oshawa, le baron McLaughlin, ont fait d'Oshawa leur maison et ont créé un empire, Parkwood. Aujourd'hui, le monde peut voir Parkwood dans plusieurs films. Mais en Oshawa, pour nous, c'est un bijou dans la ville. Notre collectivité a célébré le centième anniversaire de ce domaine. Le 8 septembre, nous avons célébré Sarah McLaughlin. C'est une célébration avec un décor et une histoire magnifique. Le domaine Parkwood, c'est l'ancienne maison de Simon McLaughlin. Avec tout le mobilier, Harry McLaughlin a été très influençable dans la municipalité. Ils ont établi une entreprise de fabrication des voitures. Son nom est partout dans le centre, sur le centre, la bibliothèque, la moirée et la galerie. L'un des endroits, c'est le parc de commémoration. Je voudrais reconnaître la Fondation Parkwood et leur personnel qui maintient le domaine et l'écharter. Il y aura finalement une célébration pour honorer le centième anniversaire. Nous savons très bien qu'en 2117 à Oshawa, ils vont toujours apprécier le parc Parkwood et le domaine Parkwood. Joyeux anniversaire. Je serai là également. Député de Mississauga-Switchville, chaque septembre, l'Association des hommes d'affaires chinois accueille les hommes et les femmes du corps de police au moment d'une collecte de fonds. Nos gendarmes et nos pompiers de Mississauga et de Brampton sont nos amis et nos voisins. Nous vivons à côté, les enfants jouent à côté et ont pris au même endroit pendant plus de 17 ans. Mississauga a été la ville la plus sécuritaire, étudiée et élevée une famille. Le secret de Mississauga, c'est qu'il n'y a aucun secret. Nos policiers fréquentent les événements communautaires et connaissent très bien. Ils font le retour d'appels. Ils font partie du tissu communautaire. Davantage de personnes viennent vivre à Mississauga et Brampton chaque année. Et un grand nombre de services en Amérique du Nord, particulièrement le corps de police de la région de Peel, desservent une plus grande population, meilleure économie que la province du Manitoba. Voilà pourquoi les familles du Mississauga et leurs voisins célèbrent les contributions, le dévouement, le travail d'éthique du corps de police de la région de Peel et des pompiers de Mississauga et de Brampton. Nos remerciements à l'Association des hommes d'affaires chinois pour leur engagement et maintenir cet appui communautaire qui est si essentiel. Député de Niagara-Franbrook, au nom de mes committants, je voudrais vous parler et d'un manque de financement des établissements de longue durée. Grâce au financement, cela a un impact sur la région et la péninsule. Nous avons été frappés à cause du grand nombre d'aînés. Une personne sur cinq a plus de 65 ans. Ils méritent d'avoir les meilleurs services possibles au moment opportun. À ce moment-là, la liste d'attente est d'à 27 000 personnes. 4 858 attendent dans la région de Niagara. 86 deviennent disponibles chaque mois après mois. Même s'il n'y a plus de personnes ajoutées à la liste d'attente, il faudra attendre quatre ans pour éliminer la liste. Peut-être que je devrais à ce moment-ci déposer mon nom sur la liste pour être sûr d'avoir une place. Cela est aggravé par le manque de personnel. Le ministre de la Santé est au courant par les représentants municipaux qui ont demandé un financement supplémentaire pour ces maisons. Il y a une augmentation d'employés, de préposés à la personne. Pourquoi on ne peut pas dispenser des soins de compassion aux indés? Ils ont contribué à l'amélioration de la collectivité. Maintenant, c'est notre devoir de s'occuper d'eux. Merci, M. le Président. Je voudrais vous parler d'un enjeu important auquel font face les femmes. Le cancer ovarien. Cette année, 2800 personnes recevront un diagnostic du cancer ovarien. Un grand nombre en meurt. C'est le taux de mortalité le plus élevé chez les femmes. J'ai trois filles, quatre petites filles, et ma femme, Rita, pour nous, c'est important. M. le Président, les femmes qui font face à ce problème, qui ont le cancer ovarien, et on voit la situation dans ma circonscription. J'ai participé au marathon sur le cancer dans ma circonscription. Nous avons recueilli 25 000 $. Je voudrais remercier tous les bénévoles et remercier également Cancer Ovarien Canada. Ils ont lancé une campagne qui a été réussie pour attirer l'attention sur l'effet que les femmes ont des couilles et que ces couilles s'appellent au vert. C'est une campagne qui a été très réussie. À ce marathon, j'ai rencontré avec les survivantes. Leur histoire m'a inspiré. Le cancer du sein ou autres cancers doivent faire l'objet de recherches. Et parfois, le résultat n'a pas changé au cours des 50 dernières années. C'est inacceptable. Cinq femmes, chaque jour, meurent du cancer. Il n'y a aucune modification au traitement disponible. En 1990, le gouvernement est pourquoi il y a très peu de changements dans le résultat des femmes diagnostiquées du cancer. Députée d'Ottawa-Vanier. Je me lève aujourd'hui pour parler de la rivière des Outaouais. Les rivières aux Outaouais, c'est au cœur du territoire algonquin. Ottawa, c'est une ville qui est à la rencontre de trois rivières, Rideau, Ottawa et Gatineau. Et la rivière aux Outaouais est devenue... La désignation vise à souligner le caractère historique et le caractère culturel de la rivière. Elle nous aide aussi à mieux la protéger. Cette désignation représente les efforts consacrés à demander la coopération du gouvernement fédéral, provincial et du gouvernement du Québec. Le mois dernier, j'ai représenté le ministre des Richesses naturelles au moment de la désignation sur la rivière, sur une embarcation. Claudette Kamanda, un ami, a ouvert la cérémonie et nous a rappelé l'importance pour la vie, de la survie de la rivière. La ministre de l'État a été là, ainsi que le ministre du Québec, pour souligner l'importance de la rivière. La cérémonie nous a promu, évidemment, de nous rappeler du rôle de la rivière pour l'héritage algonquin. Il l'appelle d'ailleurs la rivière Kitshipissi. Et aussi, les liens entre le Québec et l'Ontario. À la suite de la désignation, je voudrais remercier tous les bénévoles qui ont participé à cet événement. Député de Tornhill, merci, M. le Président. J'ai deux jeunes professionnels, Michael Recharski et Dustin Rossman, diplômés de Queens. Ils m'ont expliqué. Michael a parlé à Justin, vous savez quoi? Je veux faire de la recherche, démarrer un projet et finalement, voulait mettre l'accent sur la littératie financière chez les jeunes. Michael, peut-être qu'il n'a pas reçu la meilleure éducation possible à ce moment-là. Il voulait mieux comprendre et investir pour son avenir et dans dix ans, vingt ans, j'aurais dû le faire de cette façon. Et finalement, ce projet a donné naissance et il y a une vente de ce projet disponible sur les campus universitaires. J'espère que ce sera dans les librairies également. J'ai hâte au lancement du livre. Je voudrais rappeler à tout et chacun qu'il est jeune d'avoir des discussions avec vos familles, vos enfants. Et parfois, les parents ont beaucoup de difficultés à parler des économies nécessaires pour l'avenir ou d'avoir un REER ou autre compte. J'espère qu'il aura beaucoup de succès dans son entreprise. Merci d'être venu. Et il m'a expliqué le livre, son contenu. Je voudrais inviter toutes et chacun. Et ils ont créé une page sur leur site web qui s'adresse aux députés provinciaux. Député de Beaches, Yorches. Merci, M. le Président. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole, de célébrer, de reconnaître l'Agracon qui a été célébré l'été dernier, le 11 juillet, Aga Khan, c'est un leader spirituel qui représente un grand nombre de personnes au Canada. Au cours des six dernières décennies, Aga Khan a aidé à transformer la qualité de vie de millions de personnes dans le monde, peu importe la religion. Et au Canada, le Jubilé de Diamant pour célébrer ses célébrations, ses réalisations, les valeurs canadiennes. Cela nous permet de reconnaître les investissements de la Fondation Aga Khan au Canada et dans la province d'Ontario, y compris le musée Aga Khan et le parc qui sont ici à Toronto. Si vous n'avez pas visité le musée et les trésors de ce musée, allez voir. Nous célébrons également le 150e anniversaire du Canada et il a finalement dédié millions d'heures au Canada. Nous avons un grand nombre de Canadiens échemalés qui consacrent des efforts au nom de la collectivité que j'appelle des amis. Ce jour sera célébré le 17 septembre lorsqu'ils joindront pour dispenser des services à cette nation pour améliorer la qualité de vie des Canadiens. Je voudrais encourager tous et chacun à y participer. Je voudrais remercier un grand nombre de bénévoles de la Fondation et tout le leadership de M. Aga Khan pour que l'Ontario soit un meilleur endroit pour vivre. Déclaration des députés, Whitby Oshawa. Merci, M. le Président. Ça fait partie du rapport sur les cours, sur les écoles pérennes. Nous avons annoncé les meilleurs districts scolaires de la province en termes d'éco-efficacité. Je suis heureux de dire que les conseils scolaires les plus efficaces en 2017 sont... C'est le conseil scolaire de Durham. 50 % des écoles du conseil ont des systèmes de surveillance de l'énergie pour trouver de meilleures efficacités comme l'éclairage, système mécanique, des chaudières plus économiques et une formation. Le personnel d'entretien fait participer les élèves dans la conservation énergétique. Il y a plus de 70 écoles qui sont certifiées éco-énergétiques dans le conseil scolaire de Durham. Nous mettons l'accent sur la préservation, l'élimination des déchets et la littératie environnementale. Je voudrais remercier le conseil scolaire de Durham, les écoles, évidemment, les travailleurs de l'éducation, les élèves pour cette réalisation exceptionnelle. Je voudrais remercier tous les députés pour leur déclaration. Rapport de comité.